L'Afrique centrale a été pendant longtemps définie par un certain nombre de contraintes et des difficultés. La première étant une forte dépendance des matières premières et surtout du pétrole, dont les fluctuations de coûts ont frustré les économies pendant longtemps, les plaçant dans une sorte de continuité de vulnérabilité macroéconomique. Le leadership transformationnel que nous voulons, c'est un leadership qui mobilise cette société-là pour une diversification de l'économie, c'est-à-dire un développement qui est beaucoup plus porté par une grande part des produits manufacturés dans leurs exportations, mais aussi une part beaucoup plus accrue de l'industrie dans les processus de développement. Un leadership transformationnel, c'est ce leadership qui non seulement a une vision claire par rapport à ces processus-là, mais qui réunit les moyens pour y arriver, mais aussi mobilise les composants de la société pour faire de cet objectif-là et un objectif ultime pour toute la communauté. Nous voulons donc un leadership qui promeut la coalition au niveau de la communauté, au niveau de la nation, pour pouvoir promouvoir cette diversification économique qui finalement isole ces économies des risques de fluctuation de coûts, mais aussi de cette dépendance des matières premières dont l'exploitation en termes bruts ne crée pas suffisamment d'emplois pour cette jeunesse-là, mais aussi ne permet pas d'atteindre un certain nombre d'objectifs de développement. Lorsque nous parlons leadership transformationnel, nous ne sommes pas en train de nous focaliser sur un leadership public, sur le leadership national public. Et donc nous allons au-delà de cette approche assez stéréotypée de beaucoup d'institutions, de beaucoup de rapports globaux qui se focalisent sur un certain nombre de critères qui finalement font que les efforts vers la bonne gouvernance se focalisent sur la sphère politique. Nous voulons amener le débat sur la sphère économique et aller au-delà de la seule instance publique pour que la question de leadership soit embrassée aussi dans les cadres du secteur privé. Quelle est la qualité de capitaine de l'industrie ? Quelle est la qualité de capitaine du secteur privé qui nous permet non seulement de définir des visions, des diversifications à partir des entités privées, les mettre en œuvre de façon efficiente et les évaluer, poser des bonnes questions pour réajuster les trajectoires ? De façon publique comme privée, nous avons besoin de ces leaderships-là, de ces gouvernants-là, aussi bien des entreprises que des entités publiques qui peuvent sculpter les opportunités qu'offre le marché global aujourd'hui. Ces aspects opportunités sont par exemple les aspects liés à cet verdissement des économies et à la décarbonisation. Nous voulons avoir des acteurs, dirigeants du secteur privé, qui savent se placer sur cette orbite-là afin que leurs produits puissent avoir accès à ces marchés dynamiques au niveau global. Au niveau public, nous voulons avoir ces dirigeants-là qui comprennent les opportunités que portent ces marchés plus larges qui constituent la zone de libre-échange continentale, africaine, et qui savent placer les pays sur ces orbites-là pour que tous ces changements-là, tous ces droits-là au niveau global puissent bénéficier à la société de manière inclusive, de sorte qu'on ne laisse personne à côté. Il est clair que lorsqu'on nous conseillons à la CEA, au pays de s'industrialiser, nous voulons qu'ils passent la première phase où on exporte les produits bruts vers des produits transformés. Il faut de la main-d'oeuvre pour porter ces changements-là. Et cette main-d'oeuvre, nous voulons qu'elle puisse provenir beaucoup plus de cette masse de jeunes dont regorge nos pays. Et pour y arriver, il faut les former, qu'ils soient au niveau des attentes du secteur privé. Lorsque vous parlez de la transformation du cobalt congolais en termes de précurseurs de batterie, comme c'est le message pendant le business forum Congo-Afrique qui a lieu à Kinshasa à ce moment-ci, lorsque vous portez tel message, il est clair qu'ils demandent que des formations techniques, des formations professionnelles appropriées permettent à ces jeunes-là de participer à ces changements-là. Sinon, il ne sera pas inclusif. Il ne créera pas l'emploi. Il n'aura pas d'impact sur la pauvreté. Il ne pourra pas avoir d'impact sur cette pauvreté qui continue à gangréner nos économies. Il faut former les jeunes et ne pas les former dans n'importe quoi. Les former dans les sciences, les technologies, les mathématiques et les sciences d'ingénierie qui leur permettent finalement d'être ces ressources précieuses dont ont besoin les entreprises et d'être des acteurs de l'innovation qui portent toute transformation structurelle et toute diversification économique. Je voudrais revenir sur le concept de coalition communautaire, coalition nationale, coalition sous-régionale lorsque nous sommes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Cette coalition-là, elle implique au-delà du secteur public et du secteur privé à travers les partenariats publics et privés pour l'industrialisation, publics et privés pour la diversification économique, la société civile a un rôle de gardien des valeurs, des valeurs qui sont celles de la durabilité et de l'inclusion. C'est la société civile qui se rassure que les dimensions environnementales des politiques sont assurées et protégées. C'est la société civile qui se rassure que toutes les communautés sont mobilisées pour cela. Et donc, il s'agit aussi de mobiliser cette société civile pour qu'elle puisse porter de la voix. Le rôle des syndicats dans cet exercice est par exemple très précieux. C'est un qui va porter la voix, qui va mobiliser d'autres entités afin que ce soit une approche par coalition où tout le monde a un rôle à jouer et de façon claire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada